et bonjour alors aujourd'hui je voudrais vous faire une petite vidéo sur le paradigme qui est au coeur de la démarche scientifique alors qu'est ce que c'est un paradigme bah c'est une orientation une une prémisse c'est un voilà c'est une orientation générale il y a une orientation générale au départ de leur de la démarche scientifique une orientation générale un paradigme une une direction un quelque chose qui est là au départ implicite un une fois de départ donc le paradigme au coeur de la démarche scientifique je vais m'appuyer sur trois citations pour exposer ce paradigme une est issu du séminaire 2 de lacan de la séance 23 je vous lis alors le sens que l'homme a toujours donné au réel est le suivant c'est quelque chose qu'on retrouve à la même place qu'on n'ait pas été là ou qu'on y ait été il ya une autre version de cette phrase c'est le réel c'est ce qui revient toujours à la même place alors c'est pas une place physique un endroit où on est assis c'est un exemple de réel qui reviendrait toujours à la même place l'enchaînement des saisons par exemple donc hiver printemps été automne toujours ce cycle le feu consomme le bois en ce en se nourrissant d'oxygène et voilà c'est une place qui n'est pas une place physique assise place voilà on pourrait dire le réel c'est ce qui est récurrent pourrait reformuler en disant le réel c'est ce qui est récurrent donc le réel c'est ce qui revient toujours à la même place qu'on était là ou pas c'est indépendant des de nous de des êtres humains alors la deuxième pensée que je voudrais vous faire connaître c'est elle est issu de ce livre petit recueil de pensées scientifiques c'est une pensée de robert blanchet alors le principe de causalité nous dit-il énonce que tout ce qui arrive à une cause et que les mêmes causes produisent les mêmes effets donc tout ce qui arrive à une cause les objets sont attirés vers le sol à cause de la gravité la gravité l'attraction l'attraction terrestre la cause c'est la gravité tout ce qui arrive à une cause la chaleur fait fondre la glace la glace fond à cause de la chaleur tout ce qui arrive à une cause d'accord donc le principe de causalité annonce que tout ce qui arrive à une cause et que les mêmes causes produisent les mêmes effets la chaleur fera toujours fondre la glace les mêmes causes produisent les mêmes effets la cause c'est la chaleur effet de la chaleur sur la glace la glace fond la cause c'est l'attraction terrestre la gravité les faits c'est les objets sont attirés vers la terre ce sera toujours comme ça troisième pensée alors je vais apprendre dans le livre d'henry brock qui s'appelle comment déjouer les pièces de l'information ou les règles d'or de la zététique il nous dit que indépendamment de l'observateur la nature est la nature est d'un fonctionnement sûr ce qui signifie entre autres choses que l'observateur ne peut pas influencer sur les résultats d'une mesure d'un phénomène de la nature on n'a pas besoin de croire en la gravitation pour en observer ses effets donc indépendamment de l'observateur la nature est elle existe c'est quelque chose d'externe pas la pensée de l'observateur qui produit la nature aujourd'hui j'étais à une conférence sur le matérialisme de marx qui n'a rien à voir avec le matérialisme au sens commun c'est le matérialisme au sens philosophique mais ça j'en parlerai une autre fois et durant cette conférence une personne a avancé une idée elle a dit qu'est ce qui prouve que quand je suis à l'extérieur de la salle derrière la porte la table que je vois est un corps là qu'est ce qui prouve que cette table n'est pas une production de ma pensée pour le coup cette personne ne pense pas que la nature est indépendante de elle même cette personne ne pense pas que ce qui est est le problème c'est que la façon dont elle l'envisage que les choses pourraient être une production de sa pensée fait que c'est quand elle est derrière une porte elle se dit que peut-être la table n'est pas si on reste derrière la porte on pourra jamais voir si la table est une production de la pensée ou pas il ya toujours la porte donc pendant la conférence je dis à la personne si la table est une production de votre pensée c'était une personne du public si la table est une production de votre pensée vous n'avez pas besoin d'être derrière la porte pour vous dire qu'elle pourrait ne plus être là vous pouvez essayer de la faire devenir autre chose tout de suite donc là moi si j'essaye de faire que cette tasse devienne un micro tu peux faire bien des efforts la tasse restera une tasse elle n'est pas production de ma pensée donc on prend la france en rubrique indépendamment de l'observateur la nature est la nature est d'un fonctionnement sûr ce qui signifie entre autres choses que l'observateur ne peut pas influer sur les résultats d'une mesure d'un phénomène de la nature on n'a pas besoin de croire en la gravitation pour en observer ses effets un observateur qui croirait pas que le feu va consommer du bois n'aura aucun effet sur l'expérience le feu consumera le bois d'accord donc trois pensées au point de départ de la démarche scientifique les postulats une fois de départ qui orientent la démarche qui la rende possible premièrement je synthétise le réel et ce qui revient à la même place lacan tout ce qui arrive à une cause et les mêmes causes produisent les mêmes effets robert blanchet la nature existe indépendamment de l'observateur il n'a aucun effet sur la chose observée henry brock c'est le point de départ quand on n'a pas ce point de départ ces trois idées en tant que point de départ en tant que fois de départ on n'entreprend pas d'étudier quoi que ce soit on croit que c'est soumis à des fluctuations permanentes qu'il n'y a pas de règles qu'on est dans un flot de transformation permanente mais il n'y a pas un flot de transformation permanente il n'y a pas des jours où on marche au plafond d'autres jours on marche au mur et puis d'autres jours on marche au sol on est tout le temps en train de marcher au sol voilà pour ce qui est de la respiration l'air il n'y a pas des jours où on ne respire pas des jours où on respire on respire toujours pour ce qui est du cycle des saisons l'astronomie il n'y a pas des périodes où il n'y a pas d'hiver des périodes où il ya des hivers il ya des hivers tous les ans voilà le jour le plus long c'est toujours le 21 juin le jour le plus court c'est toujours le 21 décembre 21 décembre ce site d'hiver 21 juin ce site d'été c'est toujours comme ça donc on peut étudier ces choses on n'est pas soumis à un flux chaotique d'événements qui se transforment et comme ça n'est pas le cas eh bien oui il peut y avoir une démarche scientifique donc je dis une fois le poste le postulat de départ la fois de départ le mot n'est pas bon c'est le mot fois n'est pas bon le la pensée voilà la pensée au départ de le constat au départ de la pensée scientifique et le point de départ ce qui oriente les choses de façon générale c'est ça le réel est ce qui revient toujours la même place ce qui a une cause à un effet et les mêmes causes produisent les mêmes effets la nature est et l'observateur n'a aucun effet sur elle voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt